Mais ça, sont eux plutôt branchés gore. Un groupe de lycéens et d'étudiants messins en art du spectacle profitent de leur temps libre pour tourner un long métrage. Bloody Fast Food est un film gore, féministe, qui retrace l'histoire d'une famille de cannibales qui tient un fast-food. Pourquoi allier gore et féminisme ? Thiebaud Franquin est le réalisateur de Bloody Fast Food. On avait envie de faire un long métrage gore. Toutes mes influences, ça serait les films de Romero, les films de Tom Savini, les premiers films de Peter Jackson surtout, et les premiers films de Sam Remy. Le cinéma un peu de série B des années 70-80, tout ce qui était gore, science-fiction. Mais tous ces films qu'on aime, ils ont quand même des défauts, on va dire. C'est tout le temps les filles qu'on retrouve à courir un peu déshabillées dans la forêt, poursuivies par un tueur. Les films d'horreur où on décode, ça va changer un petit peu de thème. On s'est dit, cette fois, c'est les filles qui auront le pouvoir. Il y a beaucoup plus de personnages féminins, et les garçons ont plutôt, dans l'histoire, des rôles de losers. On a décidé de changer un peu la donne, cette fois. Thiebaud Franquin a répondu aux questions de Pauline Metz. La joyeuse équipe aimerait être sélectionnée pour le festival du film fantastique de Gérard Armer l'année prochaine. En attendant, connectez-vous sur Dailymotion ou Youtube pour découvrir les premières images.